Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nierce Rebonne. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages et des histoires hors du commun. Ce que nous allons entendre ici va vous donner froid dans le dos. Écoutez, le garagiste a vu un cercueil dans la voiture qu'il a réparé. Est-ce que vous voyez ça ? Regardez cette image. Jean il réparait une voiture. Il a fini de faire ce qu'il devait faire au moment de tester la voiture. Il rentre dans la voiture. Et dès qu'il rentre dans la voiture, qu'est-ce qu'il voit ? Un cercueil dans la voiture personnelle de quelqu'un. Ce n'est pas un corbiard. Mais c'est hors du commun. Tout à coup, le propriétaire de la voiture qui est un blanc, il arrive et il lui dit « Monde dans la voiture. Non, 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 non. Plutôt, Monde dans le cercueil. » Il dit « Quoi ? Comment ça il doit entrer dans le cercueil ? » Il refuse dans le cercueil. Et le blanc va lui dire quelque chose que nous allons entendre lors de ce témoignage de ces filles-là. Maintenant, c'est un truc hors du commun ce que nous allons entendre. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi-t-il la cloche. N'oublie pas de laisser ton j'aime pour nous soutenir et de partager cette vidéo. C'est un truc hors du commun cette histoire et ce que nous allons entendre ici aujourd'hui. Si vous n'êtes sûrs bonnes, waouh ! C'est parti ! Bon, là, je viens encore avec une autre histoire que j'ai écoutée. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée. J'ai écouté comment mon père est tenté de raconter sa mère-mère. Du coup, j'ai prêté l'ouvre et pas de citer une histoire mystique de Diag. Je vais un peu venir raconter ça ici parce que je pense que c'est important. Mais avant, liker, partager, commenter. Voilà. En fait, l'histoire, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un bon petit à mon père. Il travaille dans un garage. Il gagne bien sa vie, honnêtement, tranquille, tranquille. C'est comme ça que c'est le garagiste en question qui raconte l'histoire à mon père parce que mon père n'était pas là. C'est comme ça que le garagiste, qu'est-ce qui est passé un jour à son lieu de travail comme d'habitude. Il est là, il tout, machin. Il fait son taf. C'est comme ça que, il y a un monsieur qui vient et il dit, bon, voilà, ma voiture, un souci et tout et tout. Mais voilà, ça a été le niveau. C'est comme ça qu'il part. Bon, il n'est pas vraiment parti l'été. Genre, on va dire que le garage, je ne sais même pas comment orienter. Bref, le garage n'était pas normal de là où il s'est. Il allait se reposer si c'est pour boire un verre et je ne sais pas tout quoi. Donc, c'est comme ça que le bon monsieur qui a laissé la voiture au garagiste, il dit que, bon, je peux passer à quelle heure pour venir récupérer tout et tout. Le garagiste a dit, bon, comme ce n'est pas un problème trop, machin, il venait même dans quelques, dans quelques, dans quelques, dans quelques minutes. Bon, oui, dans quelques minutes ou dans une heure. C'est ça que le monsieur, sachant ce qu'il y avait dans la voiture, il ne pouvait pas aller loin, en fait. Donc, c'est comme ça que le garagiste, il tentait de ne réparer la voiture, pam, 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 il a réparé. Quand il termine de réparer, maintenant, il voulait tester pour voir si tout allait bien. C'est comme ça qu'en voulant tester, il ouvre la voiture, il tombe sur quoi ? Il tombe sur le cercueil. Je dis bien le cercueil. Et le monsieur savait qu'il y avait un truc comme ça. Voilà pourquoi il n'était pas, il n'était pas parti ailleurs. genre, non, il était juste à côté. Donc, c'est comme ça que, vu qu'on lui avait aussi dit que, bon, dans un temps, des minutes, tu viens. Lors, pendant qu'il est tenté de tester, le monsieur était déjà là. Donc, au moment où il ouvre la voiture, le garagiste ouvre la voiture, genre, pour tester, mais non et tout. Il tombe sur le cercueil. C'est comme ça que le propriétaire de la voiture, qui avait vu le geste, qui venait, la propriétaire a vu et a remarqué que le garagiste a vu le secret que, qu'il portait du genre un cercueil. Parce que, normalement, le cercueil, c'est dans les gros billards. Mais qu'est-ce qu'un cercueil faisait dans une voiture ? C'est comme ça que, quand le monsieur vient, il y en a, il monte dans le cercueil, il cache comme ça en pleine journée, que il monte dans le cercueil. C'est comme ça que le garagiste dit, « Moi, je ne peux pas monter dans le cercueil. Moi, je ne connais pas les choses comme ça. Je connais juste faire mon travail, donner-moi mon argent et puis, vous partez, je ne veux pas les problèmes. » Le monsieur insistait, « Monter dans le cercueil. Monter dans le cercueil. » Je ne sais pas s'il y avait ses collègues ou si ses collègues étaient bouchés des oreilles ou rien. Le monsieur n'est pas monté. Le garagiste n'est pas monté dans la voiture. Malgré le fait que le propriétaire de la voiture ne faisait qu'insister. C'est comme ça que, ça s'est passé ici au Gabon. Ça s'est passé ici au Gabon. C'était un monsieur blanc. C'est comme ça que le garagiste ne faisait qu'il dit, « Ah, monsieur, donnez-moi mon argent. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Vous pouvez retourner avec votre voiture. Moi, je ne connais pas ça. » Comme ça qu'en remettant l'argent au garagiste, le monsieur fait comprendre au gars que, « Ne pense pas que tu vas t'en tirer comme ça. Tu vas savoir. Tu vas subir. Tu vas sentir. » C'est comme ça que, quand le blanc a fini de parler, il est parti. Le monsieur s'est affolé. Il est venu chez mon père pour dire, « Non, si quelque chose m'arrive, voilà, voilà, je peux faire te dire. Voilà ce qui s'est passé. » Il a raconté l'histoire que j'ai tenté de raconter à mon père. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas à l'abri du danger. Même si tu essaies de gagner ton argent, honnêtement, le diable est toujours là pour vouloir te mettre les bâtons dans les roues. Donc, c'était un peu ça, mon histoire. Vous voyez, c'est là, le diable est toujours partout pour mettre les bâtons dans les roues. C'est pourquoi c'est la Bible. On nous dit, « Veillez, soyez sombres, parce que le diable a votre ennemi. Il rôde comme un lion, je dis ça. Chaque qui, il la dévorera. » C'est ça qu'il y a là. Waouh, c'est un truc hors du commun. Bien, nous allons donc nous témoigner sur une histoire hors du commun. C'est ma mère qui m'a raconté. Ça s'est passé dans son village à Binao. Voilà. Binao fait partie de la Côte d'Ivoire. C'est un petit village de la Côte d'Ivoire, non loin d'Abidjan. Donc, elle disait qu'il y avait une femme à Binao. Pendant la période de banane, voilà. Elle ne le coupait pas pour elle. Elle laissait ses bananes. Pour que ses bananes soient bien formées. Pendant que les autres coupent leurs bananes pour vendre, elle ne le coupait pas pour elle. Pendant que les autres ont vendu pour eux tout, celle-là, maintenant, elle va partir couper pour elle. Pour venir vendre. Elle vendait sa chère, elle gagnait de l'argent. Donc, c'était devenu son quotidien. Pendant la période de banane, elle ne vend pas pour elle. Mais elle, elle vend ses bananes tous les vendredis. Tous les vendredis. Donc, si vendredi n'est pas encore arrivé, que tu vas chez elle, pour dire, ah, maman, pardon, je veux banane. Qu'il pleut, qu'il neige. Si tu veux, il faut demander tout le pardon. Elle ne va jamais te donner banane tant que vendredi n'est pas encore arrivé. Donc, comme ça, un soir, avec les 18 heures, il y a une femme qui est partie là-bas. Parce qu'elle vend la banane le vendredi. Non, le jeudi soir, elle a coupé les bananes, tout est elle-là. La femme est partie là-bas. Elle va me dire, ah, maman, pardon, mon mari vient juste à peine d'arriver. Elle dit qu'il veut manger foutu. Donc, s'il te plaît, donne-moi quelques bananes, je vais acheter, je vais faire le foutu pour mon mari. Elle dit qu'elle ne peut pas donner banane, qu'elle ne peut pas vendre banane. La femme a demandé pardon, elle s'est mise en genou. Elle dit pardon, pardon, je t'en supplie, pardon. Mon mari veut manger foutu la nuit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas son habitué, veut manger foutu la nuit. Par contre, les bananes étaient versées. Il y avait un sur le régime, c'était muté, mais les bananes étaient formées. Elle dit, même si c'est qu'il y a un mur là-même, j'ai pu avoir deux, je t'en serai reconnaissant. La femme dit, mais Andréa, tu n'as pas entendu parler de moi dans ce village. Moi, quand je dis, ce n'est pas vendredi, je ne le vends pas. Et même aux villageois, mes grands-parents, je ne les donne pas. Ce n'est pas une encoli, je vais donner, mais je ne te donne pas. Son mari dit, ah, même si on dit que tu es compliqué. Mais une femme qui te demande pardon, qui te supplie, tu peux lui donner deux bananes, même si tu ne veux pas lui vendre. Elle me donne du cadeau. Elle dit, elle ne veut pas. Qu'elle ne donne pas. Qu'est-ce qu'elle fait ça? Tout le monde va sur son exemple. Qu'elle ne donne pas. Donc la femme est partie chez elle, à la maison. Elle n'a rien dit. Le vendredi, elle allait vendre ses bananes. La semaine qui a suivi, le jeudi, elle était en train de couper ses bananes. La même femme là, elle est partie la trouvée au champ là-bas encore. pour dire que non, qu'elle s'en va sur Abidjan, qu'elle a besoin des bananes pour aller à Abidjan. Elle dit, mais toi la dame là, même, tu as quitté où? Comment se fait-tu que tu me trouves au champ ici? Elle dit non, que je passais sur l'autoroute là et puis j'ai vu les enfants qui transportaient les bananes pour aller au village. Donc moi, je me suis renseignée, elle m'a dit que non, que vous étiez là, qu'elle ne peut pas me vendre, que de venir vous voir. Qu'elle s'est sûrement dit, je rentre sur Abidjan. J'ai besoin d'un régime de bananes. S'il te plaît. La femme me dit, mais la dernière fois, tu es partie au village là-bas, je ne t'ai pas donné. Marie, tu m'as demandé pardon. Cette fois-ci, c'est dans mon champ encore, tu es venu. Votre son scéléré, vous êtes en effet là. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne vais pas te donner. Je dis, je ne vais pas te donner demain. Mais son mari me dit, ah, mais elle est venue au champ ici. Si c'est à la maison là-bas ou ? Là, tu peux dire que non, comme c'est à la maison là-bas, tu ne donnes pas. Mais au moins qu'elle est venue au champ ici là. Tu peux lui donner une région de bananes, ça fait rire. Elle dit que non, elle ne donne pas. Donc la femme est partie. Mais elle a travaillé jusqu'à 15h, 16h. Il y a un fleuve qui passe dans le champ où ils ont l'habitude d'aller puiser l'eau. Maintenant, elle va pour aller puiser l'eau. Elle trouve la même femme assise au bord de l'eau. Ses pieds étaient dans l'eau. Elle arrive. Elle regarde la femme. Puisque l'eau ne l'appartient pas, tout le monde est censé puiser. Donc la femme était assise là. Elle dit, hi, toi encore ici ? La femme n'a pas répondu. Donc la femme, elle voulait puiser l'eau. La femme lui a dit, non, il ne faut pas puiser mon eau. Comme tu refuses tes bananes aux gens, moi aussi je te refuse mon eau. Elle dit, pour qui tu te prends pour me refuser cette eau ? Pour l'eau, ça là ? Depuis la nuit des temps, mes parents ont puisé. Comme quand nous étions petits. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons grandi. Mes enfants vont puiser. Mes enfants vont puiser. Que je ne peux pas te donner. Je ne peux pas laisser l'eau là. La femme dit, ah, que moi aussi je n'en accepte pas. Demain que tu es mauvaise, tu refuses de donner tes bananes. Moi aussi, aujourd'hui, je refuse de donner mon eau. Elle dit, elle veut puiser par la force. Donc quand elle a mis un pied dans l'eau pour puiser l'eau, quand elle finit de puiser, elle veut retirer son pied. Son pied est bloqué dans l'eau. La femme a disparu. Elle veut arriver son pied. Son pied là, c'est bloqué dans l'eau. Elle crie, au secours, aidez-moi, au secours, aidez-moi, au secours. Son mari entendait ses cris. Son mari est venu. L'a tiré. Jusqu'à ils vont tirer, son pied va quitter. Ça n'a pas fait deux minutes. Son pied était enflé. Tellement enflé. C'était incroyable. Ils l'ont transporté. Ils ne pouvaient pas marcher. Ils l'ont transporté pour aller au village. Deux villages. Chercher voiture maintenant. Pour aller. À Thiers, aller à l'hôpital. Elle est morte sur la route. Sa femme est décédée sur la route. Sa méchanceté l'a conduit dans la tombe. C'est pour cela que, même si le bienfait n'est jamais perdu, si tous les gens que vous ne connaissez pas, tu es assis là, quelqu'un m'a venu te demander cette. Tu sais que tu as cette, tu n'as pas envie de donner. En tout cas, quand la maman m'a raconté cette histoire, elle a dit, mes enfants, faites toujours le bien autour de vous. Car vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Et faites de cela, en sorte que votre nom ne soit pas toujours prononcé. Quand on dit, c'est vous. Elle là, quand on dit, c'est elle, c'est elle. C'est ma petite histoire. Wow, quelle histoire. Dites-moi ce qu'on a pensé. Bien, je vous écoute encore un témoignage d'une histoire hors du combat. Cette histoire m'a été contée par ma mère, par ma maman. J'étais encore très petite, très, très, très petite. Je devais avoir 4 ans, 5 ans. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé là où mes parents habitaient. Et ma mère m'en a expliqué. Alors, je vais vous conter cette histoire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça m'intrigue. Ça m'intrigue et je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que quand je vais conter l'histoire pour certains membres de la famille, peut-être comprendront ou bien diront vraiment ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais je vais vous conter cette histoire. Alors, mon père et ma mère étaient dans une ville de la Côte-du-Bas dont je vais te dire le nom. Et ma mère était dans une association de femmes, ce que vous appelez Réunion au Cameroun. Voilà, nous chez nous, on dit association ou tontine. Et c'était dans un quartier. Mais dans ce quartier-là, il y avait un petit quartier, un sous-quartier, qui était habité par un certain nombre de parents. Il y avait des Ivoiriens. Il y avait aussi nos parents de la CEDEA, où ça dit les Maliens, les Burkinabés. Et tout, c'était un peu mélangé. Voilà. Et les femmes, elles avaient leur association où elles se cotisaient pour... Elles se cotisaient, pardon, pour faire avancer leur association. Donc, c'était souvent des tontines ou bien des cotisations par semaine ou bien par mois. Et puis, bon, quand il y avait un événement, que ce soit malheureux ou heureux, elles s'entraidaient, elles soutenaient leurs soeurs et tout. Donc, dans cette association-là, il y avait une maman, il y avait sa fille qui devait se marier. Voilà. C'était une dame de leur association. Et donc, la fille en question, ma mère me disait que la fille était très jeune. Elle était très jeune. Elle n'avait même pas 18 ans. Elle devait être dans la quinzaine et tout. Voilà. À 15 ans, 16 ans. Et la petite ne voulait pas se marier. Mais ses parents ont insisté. Ils ont insisté. Et puis, bon, voilà, le mariage a eu lieu et tout. Donc, ils ont fait le mariage à la mosquée. En fait, puisque c'était des musulmans. Donc, ils ont fait le mariage à la mosquée. Et ils devaient maintenant faire la danse. Voilà. Pour les membres qui sont sur la plateforme, les membres musulmans, ils comprendront la danse, le djimé. Voilà. Pour que la mariée parte chez son mari. Donc, on devait faire la dernière danse. Donc, mon maman disait que c'est dans la cour des parents de la mariée que la danse se fait. Et quand la maman est dans une association, les dames de l'association sont là. Elles vont faire, elles vont danser avec elle. Voilà. Elles vont lui donner des présents et tout. Et quand la mariée aussi est dans une association, c'est pareil. Donc, généralement, la mariée ferme la fête. C'est-à-dire que c'est elle qui vient la dernière. Et puis, la fête se termine. Donc, avant elle, les maman dansent, les soeurs, les amis et tout. Donc, je vais donner un nom d'emprunt à la jeune fille. Je vais dire comme ça, Fatime. Donc, la mariée était dans la maison. Voilà. Son âne n'est pas encore arrivée de sortie pour faire la fête. Donc, elle est dans la maison. Donc, elle était entourée de... Bon, généralement, les frères musulmans savent, les soeurs musulmans savent. Quand ils doivent se marier, elles sont entourées de leur maman, leur tanti, souvent même la grande mère et tout ça. Mais c'était les maman âgés qui étaient avec elle. Donc, là-dedans, elle se faisait dans la cour. Et Fatime était dans la maison, dans la chambre, avec les vieilles mamans et tout. Donc, à un moment donné, elle voulait aller se soulager. Elle voulait faire pupille. Donc, évidemment, les mamans l'ont accompagnée. Elles l'ont fait sortir de la maison. Elles l'ont cachée et tout. Pour ne pas qu'on la voit. C'est quand même elle qui a l'honneur. Donc, on ne peut pas la voir comme ça. Je voulais ouvrir une parenthèse pour dire qu'à ce temps-là, maintenant, les choses se sont modernisées. Mais dans nos villages, dans nos campements, les toilettes, là, ce n'est pas construit en dur. Voilà. Souvent, c'est les briques que les parents prenaient pour déposer et puis on se lavait. Voilà. Souvent, même quand tu es trop grand, on peut voir ta tête, on peut voir ton cou et puis, bon, voilà, tu te laves. Ou bien, souvent, c'est les bois qu'ils prenaient pour faire des petits, pour entourer quelque part, là, dans un coin de la cour. Et puis, bon, souvent, ils mettaient des sachets noirs. Voilà. Pour faire un semblant de toilette, pour se laver, en fait. Maintenant, quand il s'agissait d'aller se soulager, d'aller faire ses besoins, souvent, il n'y avait pas de latrine. Donc, surtout nous, les enfants, on partait loin, là où on jetait les ordures, c'est là-bas qu'on partait se soulager. Donc, généralement, ça, c'était pour se laver seulement. Voilà. Et puis, c'était un campement. Les maisons ne s'étaient pas clôturées. Les maisons ne sont pas clôturées. Et puis, les maisons, c'est assez collé-collé. Donc, ce n'est pas clôturé. Tu es dans cette cour, là, tu vois, la cour voisine. Tu vois, voilà. Tu es là, puis tu vois, la cour qui est à côté. Les hommes sont en train de les préparer. Tu vois, l'autre cour aussi. Donc, il n'y avait pas de clôture. Il n'y avait pas de clôture. Donc, souvent, les parents, bon, ils pouvaient planter des fleurs juste pour faire un semblant d'intimité. Sinon, il n'y avait pas de clôture. Voilà. J'ouvre cette parenthèse-là pour que vous puissiez comprendre après. Donc, je reviens à l'histoire. Donc, Fatime voulait aller faire pipi. Bon, on m'excuse pour le thème, mais c'était pour expliquer. Donc, les vieilles maman l'ont accompagnée. Elle est rentrée dans les toilettes de fortune, là. Il n'y a même pas de porte. Souvent, même, le vieux fabrique. Souvent, on met un bois et puis on met un pagne. Voilà. Souvent aussi, le vieux fabrique, il y a un semblant de porte, là. Mais c'est des portes qui sont déplaçables. Ce n'est pas collé. Donc, quand tu rentres, tu soulèves et puis tu fermes. Et puis, quand tu finis, tu soulèves, tu enlèves. Un truc comme ça. Donc, elle est rentrée. Évidemment, les mamans ne peuvent pas rentrer derrière elle. Donc, elle est rentrée. Bon, je ne sais pas si elles ont fermé la porte ou pas. Mais, Fatime est rentrée dans les toilettes de fortune pour se soulager. Une minute, deux minutes, trois minutes, les mamans ne la voient pas. Ils sont sortis des toilettes. Donc, elles ont commencé à l'appeler. Fatime, Fatime, Fatime. Elle ne répond pas. Fatime, Fatime, elle ne répond pas. Donc, elles ont eu l'idée de regarder dans les toilettes. DMG. La petite, là. La mariée s'est volatilisée. Elle a disparu des toilettes. Elle n'a même pas fait pipi. Elle a disparu. C'est-à-dire qu'elle est rentrée pour se soulager, pour faire pipi, là. Avec son art. Puisque, généralement, elles sont bien habillées. Elles sont en basin blanc, avec leur voile, avec les jabi, les tatouages qu'elles mettent sur elles et tout. Donc, c'est quasi impossible qu'elles passent inaperçues. Mais quand les mamans, là, sont rentrées dans les toilettes, Fatime a disparu. Elles s'est volatilisée des toilettes. Donc, elles ont crié. Elles ont crié pour dire, ah, Fatime a disparu, Fatime a disparu. Donc, là-dedans, c'était de l'autre côté de la cour. Donc, les gens n'entendaient pas. C'était du djemé, il y a du bruit. Donc, les quelques femmes qui étaient là, ont couru pour venir vers les toilettes. Aïe, mais où est Fatime, où est Fatime? Fatime a disparu. Elle a disparu des toilettes. On ne sait pas comment, où elle est passée. Parce que, si elle doit sortir, c'est devant le moment où elle doit passer. Elle ne peut pas, les toilettes ne sont pas, c'est pas une clôture pour dire, elle va escalader. Comment, elle est passée par où? Et puis, généralement, le, enfin, je ne dirai pas généralement, mais je veux dire, en ce temps-là, le petit Kati, le sous-Kati n'était pas éclairé. Donc, ma maman m'a dit, le djemé s'est fait dans la journée. Parce que la nuit, il faut bien que les gens rentrent chez eux. Donc, si Fatime a disparu, qu'elle est passée devant, dans les bruelles là, on allait la voir en plein 16 heures là. On va la voir. Donc, elle est passée où? Donc, du coup, de bouche à oreille, ça arrivait chez les dames qui faisaient la danse là. Donc, ils ont arrêté la danse. Tout le monde est venu vers les toilettes. Fatime n'est pas là. Donc, du coup, les jeunes, les quelques bonnes volontés qui étaient là, ont commencé à courir dans le quartier, le petit Kati, pour la chercher. Parce que c'était un nouveau quartier. Donc, il y avait quelques-èmes quand même, des pistes. Ils l'ont cherché, ils l'ont appelé, ils ont tout. Ils sont même rentrés dans les maisons, dans les cours, dans les chambres, pour voir si quelqu'un n'avait pas caché. Ils n'ont pas trouvé Fatime. Fatime s'est volatilisée. Ils ont couru dans le quartier. Ils l'ont appelé. Tout le monde, tout le quartier a entendu que Fatime a disparu. Puisque la danse est arrêtée. Ça va vite. Aïe, elle est rentrée où? Les gens disent, mais, quand tu rentres dans les toilettes, elle ne s'est pas déshabillée. Pour dire non qu'elle a enlevé son habit de mariée, pour se mettre dans une autre tenue pour passer une aperçue. Elle ne s'est pas déshabillée. La tenue de mariée n'est pas là. Elle-même, elle n'est pas là. En ce temps, il n'y avait pas de téléphone. Pour dire non qu'elle a appelé quelqu'un pour venir la chercher. Les voitures, c'était un luxe. Les motos, c'était un luxe. Donc, ce n'était pas tout le monde qui avait ça. Donc, comment elle est passée par où? Elle est passée comment? Parce que même derrière les toilettes, là, il y a des cours. Il y a une cour qui est là, qui n'est pas fermée. Les gens sont là-bas. Puisque ce n'est pas tout le monde qui est venu à la danse. Il y a des papas qui sont dans la cour. Il y a des enfants qui sont en train de jouer. Il y a des gens qui passent. Même si Fatime doit, je ne sais pas, doit s'envoler, je ne sais pas, mais les gens vont la voir avec son accoutrement, avec son habit de mariée, tout blanc, en train de quitter les toilettes. Et c'est des toilettes de fortune. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va escalader. Elle est passée où? On ne sait pas. Donc, ma maman disait, mais c'était, c'est que c'est comme, c'était un mystère. C'était un mystère. Donc, ils ont pris même une assiette, ils ont tapé pour dire non, il y a quelqu'un qui a disparu, quelqu'un a disparu, quelqu'un a disparu. Ils l'ont cherché jusque dans la nuit. Ils ne l'ont pas trouvé. Mais Fatime a disparu. Fatime a disparu. On ne sait pas. Même si quelqu'un est venu la chercher, là. Mais attends, les gens qui sont, les maisons qui sont aux alentours, là, ils vont voir qu'au moins, quelqu'un est en train de venir prendre Fatime pour sortir. Ou bien, même si Fatime saute, on ne sait même pas, parce que ma maman disait, ce n'est pas des toilettes en truc, en briques. C'était des bois que le vieux avait raccommodé, là. Donc, elle ne peut même pas sortir entre les deux, entre les bois. Parce que, attends, comment elle va faire ? Donc, Demge, jusqu'à ce qu'on quitte le quartier, Fatime n'a pas été retrouvée. Des années plus tard, qu'on quitte le quartier, Fatime n'a pas été retrouvée. Jusqu'à même, son père est décédé, parce que c'était une honte. Bon, il est décédé bien après. Mais la maman disait qu'ils ont même fait des communiqués dans les mosquées. Ils sont même allés dans les églises. Ils sont allés dans une radio de proximité, en son temps, dans une ville à côté de la ville où ça s'est passé. Ils ont même demandé pardon, qu'elle revienne. Ils vont annuler le mariage. Ils ont tout redonné. Mais elle n'est pas venue. Elle n'est jamais revenue. Jusqu'à ce qu'on quitte le quartier, en tout cas, elle n'est jamais revenue. Et plus tard, ma maman me disait que le monsieur est décédé. Sa maman, ma mère, elle avait piqué une crise dans son temps. Elle n'est plus elle-même. Et vraiment, ça a gâché la vie des parents et tout. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment la fille a quitté les toilettes. On ne sait pas. Ma maman me disait souvent, mais je ne comprends pas comment ça s'est passé. Elle ne peut pas fuir. Si une fille va la voir, elle est en blanc. Les coudes aux alentours vont la voir. Elle va passer par où ? Si c'est des habits, ils vont la voir. Et puis, ce n'est pas des heures après. C'est quelques minutes. Une, deux, trois, quatre minutes. Bon, quand même deux minutes, trois minutes. On ne peut pas courir. Même si elle doit courir dans le quartier pour fuir, on allait la voir. Parce que quand même, c'est un sous-quartier. Dans un quartier, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. La petite aide de sa maman au marché et tout. Donc, on la connaît bien. Même si elle devait fuir le quartier, on allait l'interpeller. Quelqu'un allait dire, ah, Fati, maintenant on est fuite. Il a dit, elle s'est volatilisée. Ça veut dire qu'on n'a aucune nouvelle. Elle a disparu. Qu'est-ce qu'il s'est disparu même ? Elle n'a rien laissé dans les toilettes. Rien. Et le temps, ils vont courir. Fati m'a disparu. Donc, pour moi, vraiment, c'est un mystère. Et c'est mystique. Parce que les gens disent, maman disait que les gens disent, peut-être que c'est un petit génie qui tellement ne voulait pas du mariage, elle a dû se transformer. Et puis, bon, voilà, elle a disparu. Parce que c'est, on ne peut pas comprendre ça. C'est que, comme peut-être que je raconte ça, ça fait des années, ça fait vraiment beaucoup d'années. Peut-être que les gens ne vont pas comprendre, mais c'est, si vous étiez là, peut-être que vous allez, si vous avez vu cette maison-là, avec le quartier, le sous-quartier, vous allez peut-être me comprendre. Sinon, c'est quasiment impossible que tu sors de cette douche-là sans qu'on ne te voit. Ce n'est pas possible même. Parce que ce n'est pas grand. Tu es dedans, puis on sait que tu es dedans. Parce qu'on te voit. On voit ta tête, on voit ton cou. Peut-être que comme tu te laves, on ne voit pas ta poitrine. Mais tout le reste, on voit. Donc, comme elle est sortie, les maman sont devant la porte. Elle ne peut pas sauter les toilettes. Donc, elle est sortie par où ? Question. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais été résolu. Jamais été résolu. Donc, vraiment, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui existent. Il y a beaucoup de choses qui existent. Moi, aujourd'hui, avec tout ce que les gens, les autres membres de la famille racontent, vraiment, il y a des choses qui existent. Ce que tu n'as pas vu, là, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des choses qui existent. Et cette histoire-là, je tenais à raconter ça. Vraiment. Et merci à tout le monde. Et merci. C'est incroyable. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de cet hommage, ce n'est pas du tout terminé. Abonnez-vous, cliquez, partagez, commentez. Merci.